Alors, fessé ou pas fessé ? J'ai posté sur ma page Facebook un article justement qui parlait que la loi anti-fessé allait être remise sur les bureaux de travail des ministres et des députés, parce que vraiment c'est un sujet très important. J'ai été une maman, il y a longtemps, quand j'ai eu ma première fille, qui a donné des fessés. Tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai été élevée comme ça et je ne savais absolument pas qu'il était possible de faire autrement. Du jour où j'ai découvert qu'il y avait d'autres modes éducatifs possibles, j'ai décidé, j'ai pris la décision de changer. Bien sûr, ça ne s'est pas fait simplement, ça a été un passage relativement difficile. Ceci dit, j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure solution pour mes enfants sur le long terme. Je suis très contente d'avoir gardé ce cap, malgré toutes les difficultés que ça a engendré, parce qu'aujourd'hui mes filles sont sereines, se sentent en sécurité et elles-mêmes développent cette approche bienveillante vis-à-vis des enfants qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours. Donc pour les parents, si vous êtes un papa ou une maman et qu'actuellement vous avez encore recours aux fessés, soyez indulgents avec vous-même. Ce n'est pas forcément évident, ça s'apprend. D'accord ? Donc prenez conscience que c'est un travail à mettre en œuvre, que c'est véritablement quelque chose de profond à travailler, que c'est possible et surtout que vous allez pouvoir arriver à changer cette méthode éducative, surtout pour quelque chose qui va être plus bienveillant, tout en gardant le respect et en développant une autorité naturelle. C'est vrai que bien souvent on dit, ah bah oui, mais si on ne donne pas de fessé, l'enfant il ne nous écoute pas, il fait n'importe quoi. Oui, c'est vrai que ça arrive si on n'a pas travaillé suffisamment sa posture parentale. Et ça c'est quelque chose qui demande de la connaissance et évidemment du travail personnel. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un petit j'aime sous la vidéo et puis à la partager à des parents que cela pourrait aider. Je vous dis à très bientôt.